Nicolas merci tout d'abord pour cette journée que nous avons passé ici pour cette visite très documentée on arrive sur la phase de conclusion alors avant d'évoquer un petit peu ce qui se passe ici j'aimerais savoir qu'est ce qui aujourd'hui te fait rêver sur les nouvelles technologies qui arrivent les nouveaux services est ce qu'on a parlé aussi d'un data center qui est assez puissant puisque vous savez 15 kVA à la baie si j'ai bien compris est-ce que par exemple l'IA et le HPC fait rêver Céleste et Marilyn alors je crois que si on se remet 20 ans en arrière quand j'ai créé Céleste eh bien il n'y avait pas la fibre il y avait c'était il y avait des data center déjà mais c'était plus des je pense des bâtiments de bureaux qui étaient recyclés un peu en data center donc la révolution numérique on est dedans on est en plein dedans je dirais même que c'est le début la façon de travailler d'aujourd'hui elle a rien à voir avec celle d'il y a 20 ans aujourd'hui on travaille on peut travailler à distance on a des outils numériques on va signer des documents à distance le numérique a fait irruption dans la vie et pourtant je pense qu'on est au début il n'y a qu'à voir par exemple les cyber attaques les cyber attaques ça montre bien que les entreprises sont au tout début de la cette ère du numérique voilà et donc pour les data center il y a quand même une grande question qui se pose c'est est ce qu'il y aura des data center dans 50 ans dans 100 ans je sais pas par exemple trouver un document du 16e siècle c'est possible aujourd'hui hier j'ai retrouvé une partition d'un auteur un compositeur qui a écrit à la main donc un morceau de musique au 16e siècle bon est ce que dans 400 ans les morceaux numériques d'aujourd'hui on va les retrouver je rien n'est moins sûr parce que finalement conserver du numérique même cinq ans même dix ans on va dire c'est pas si évident que ça est ce qu'on arrive à accéder à nos ordinateurs d'il ya 30 ans ben non donc il ya un enjeu sur la pérennisation du des données du numérique cette vidéo qui va être postée sur internet est ce que dans 500 ans nos descendants vont la voir on sait pas finalement on n'en sait rien personne n'en sait rien donc pour moi il ya un enjeu déjà de la donnée dans le temps ce que produit l'humanité aujourd'hui ce que produisait l'humanité on va dire il ya 2000 ans il ya 500 ans on sait le garder le papier a réussi à le garder il ya 500 ans ce que produit l'humanité aujourd'hui en numérique on n'est pas sûr de savoir le garder 500 ans et donc moi c'est un sujet qui me passionne à la conservation des données là on va dire la transmission de l'information dans le temps même pour les entreprises qu'est ce qu'on va faire de toutes ces données là est ce que est ce qu'elle va être conservée ou pas est ce qu'on va regarder la mémoire de l'humanité quelque part c'est ça c'est un sujet qui me passionne et je pense que les data centers sont une partie de la réponse alors est ce que ce sera est ce que la donnée va être conservée dans les data centers moi je pense que dès que tant qu'on aura besoin d'énergie pour garder l'information on pourra pas la garder longtemps donc il faut trouver des moyens sans énergie des moyens de conservation de données fiables sans énergie pour moi c'est ça l'avenir aujourd'hui on en est très loin j'ai visité par exemple l'ina qui est un des clients de celeste l'ina c'est donc l'institut national de l'audiovisuel qui conserve des archives de la télévision de la radio ils sont obligés tous les quatre ans de répliquer 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 les supports voilà alors qu'on sait lire de l'adn de 2 millions d'années on sait pas lire une émission de radio de télé d'il ya 30 ans donc voilà l'enjeu de la conservation des données pour moi c'est un des enjeux des générations futures bien sûr l'IA ça va changer notre façon de travailler on sait pas encore comment mais c'est évident que ça on sent que c'est une vraie révolution on sent qu'on n'en est qu'au tout début à la préhistoire de l'IA donc quand on voit le chemin qu'on a parcouru en 20 ans que le monde du numérique a parcouru en 20 ans on pense que les 20 prochaines années les 50 prochaines années vont encore nous réserver beaucoup de surprises à suivre alors mais en attendant il restera à décrypter le message ici il ya un message caché voilà et qui n'a toujours pas été décrypté c'est pour les générations futures effectivement si quelqu'un arrive à décrypter le message eh bien cette personne aura une récompense d'ici 500 ans encore on ne sait pas peut-être demain si quelqu'un est pourquoi pas bien sûr très fort bien merci nicolas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?